Générique Il est l'une des rares voix dissidentes sur les plateaux des chaînes de télé mainstream. On l'aperçoit sur BFM ou même assez dans l'air. Son propos, toujours articulé, sérieux, chiffré, rend fou les éditocrates et les trolls macronistes. Membre des économistes atterrés, docteur en économie et professeur à Paris School of Business, Thomas Porcher s'est imposé comme un des snipers de l'économie hétérodoxe, un des seuls keynésiens autorisés à passer sur les écrans. Il est aujourd'hui aux médias pour la parution de son nouveau livre, aux éditions Fayard, Traité d'économie hérétique. Un livre qui se présente comme un contre-argumentaire au discours dominant et qui a pour but d'offrir aux néophytes, aux citoyens et aux étudiants de quoi répondre au matraquage intellectuel néolibéral. Bonjour Thomas Porcher. – Bonjour. – Et merci d'être avec nous aujourd'hui aux médias. Alors je vous propose la chose suivante pour entrer dans votre livre et pour être aussi pédagogue que nos amis d'En Marche, notamment, le réclament toujours puisque selon eux, si les gens ne comprennent pas et n'adhèrent pas, c'est parce qu'on ne leur explique jamais assez. Je vous propose de prendre ensemble les six ou sept grands arguments qui tournent tout le temps en boucle en ce moment, sur les écrans ou dans la presse, en faveur des réformes. Et je propose que vous nous disiez ce qu'il faut en penser, d'un point de vue hétérodoxe. – Alors première chose que je vous soumets, première affirmation qu'on entend des bistrots jusqu'au plateau de BFM, on n'a rien fait depuis 40 ans contre le chômage de masse, il faut que ça change, au moins avec Macron, les choses bougent. – C'est faux, il y a plein de choses qui ont été faites. Au début, le patronat, fin des années 70, début 80, demandait plus de flexibilité déjà. Donc on a créé les CDD, l'intérim, les stages, pour donner justement un volant de flexibilité, alors qu'avant il n'y avait que les CDI. Et ces contrats ont été utilisés massivement. Aujourd'hui, les premières embauches se font majoritairement en CDD, les stages ont été multipliés par 3 ces 30 dernières années. Donc vraiment, il y a eu un recours massif à ces contrats précaires, et ces contrats précaires n'ont pas permis de faire baisser le chômage. Bien au contraire, le chômage a fortement augmenté. Et puis ensuite, vous avez la Commission européenne, qui note les réformes qui ont été faites. Vous regardez, entre 2000 et 2013, il y a eu 165 réformes sur le marché du travail, sur les champs relatifs au marché du travail. Sur la seule protection, vous en avez eu 17. Donc il y a déjà eu des réformes visant à assouplir le marché du travail, sauf qu'il n'y a jamais eu de bilan qui a été tiré sur cette aventure. Et si on tirait un bilan, on verrait que oui, on a plus flexibilisé, et le chômage n'a pas diminué. Dans certains pays, il a diminué parce qu'on a transformé des chômeurs en travailleurs pauvres, mais dans tous les pays de manière générale, même les pays où le chiffre en lui-même n'a pas diminué, vous êtes sûr que vous avez une armée de travailleurs précaires qui arrivent suite à ces réformes visant à assouplir le marché de l'emploi. Dire qu'il n'y a pas eu de réforme quand on regarde ça, c'est parfaitement faux. Et la majorité des réformes, alors il y a eu les 35 heures qui étaient plutôt une réforme en faveur des salariés, mais la majorité des réformes, c'était pour faciliter les licenciements, la rupture conventionnelle, etc. Ce n'étaient pas des réformes visant à donner plus de protection aux salariés. Et là, on a été encore plus loin avec la loi El Khomri, et puis avec la loi Travail XXL, et on rejoint l'Italie, l'Espagne. Et vous regardez en Italie et en Espagne, ils ont fait des super job act. Les chiffres ne sont pas forcément améliorés. Il y a toujours 18% de chômage en Espagne et 12% de chômage en Italie. Alors même qu'Emmanuel Macron regarde l'Italie en disant que c'est presque un exemple à suivre, en parlant du contrat de chantier notamment qui existe en Italie et qui a été abandonné. Alors pourquoi on veut le faire chez nous s'il était abandonné en Italie ? Tirons le bilan de l'aventure italienne pour voir si on doit le faire chez nous. Non, il ne faut pas tirer de bilan, il faut toujours aller dans le même sens. Voilà, c'est la seule chose qu'on nous dit. – Alors, affirmation annexe à celle que vous venez d'examiner. La dérégulation du marché du travail favorise les jeunes, les outsiders, les premiers entrants sur le marché du travail. En facilitant la possibilité de licencier, on détend les patrons et on aide l'emploi à repartir. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? – C'est exactement ce qui a été fait quand on a créé le CDD. Le CDD, c'est les patrons vraiment qui le voulaient. Ils disaient écoutez, on ne veut pas embaucher quelqu'un tout de suite en CDI, on va créer un CDD qu'on peut renouveler une fois et puis comme ça, ça nous laisse une période d'essai puis ensuite on le prendra en CDI. Mais en réalité, on s'est rendu compte que le fait que les patrons utilisent et aient beaucoup recours au CDD n'a pas fait baisser le chiffre du chômage. Donc dire aujourd'hui qu'il faudrait aller plus loin et ressortir cette espèce de vieille, ce mythe disant que c'est parce qu'on peut plus facilement licencier qu'on va pouvoir embaucher. Ben non, puisqu'on a créé les stages, les intérims et le CDD pour ça. Alors pourquoi on ne tire pas un bilan de ça ? C'est moi qui m'embête, c'est qu'il faut toujours aller plus loin parce qu'on n'a pas été assez loin, parce que si on va plus loin ça marchera. Ben non, commençons par tirer un bilan et après on verra. Non, non, il faut aller plus loin et donc bientôt il n'y aura plus de CDI, on sera tous en CDD ou des auto-entrepreneurs et on dira bon, ben non, il faut encore aller plus loin, c'est complètement ridicule. Moi, ce que je dis, c'est pour ça que j'ai fait ce livre, c'est pour que les citoyens n'acceptent plus. C'est-à-dire qu'ils se disent bon, on me dit ça, donc qu'est-ce qui a été fait avant ? Si ça a été fait avant et que ça ne marche pas, pourquoi on me dit ça ? Et pourquoi j'accepte ça ? Et que les citoyens se réarment pour dire aux politiques non, expliquez-moi pourquoi ça n'a pas marché avant et pourquoi on doit prendre cette voie-là. Et si je ne veux pas prendre cette voie-là, ben prenons une autre voie. – Alors, autre grand argument qui tourne en boucle depuis l'élection d'Emmanuel Macron, mais en réalité depuis très longtemps, les Français détestent les réformes. C'est ce que Emmanuel Macron, le président de la République répétait à Budapest, à l'étranger en plus, l'été 2017. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a une spécificité française à cet égard ? Est-ce qu'il y a, comme Denis Oliven pouvait l'écrire en 1994, Denis Oliven qui était à l'époque à la Fondation Saint-Simon, est-ce que c'est vrai qu'il y a une préférence française pour le chômage ? – Non, c'est faux. Il y a eu des réformes sur tous les pans de l'économie. Il y a eu toute une partie des entreprises qui ont été privatisées. Vous avez eu des économies qui ont été faites sur la dépense publique. Vous avez le marché du travail qui a été flexibilisé. Enfin, il y a eu tout un tas de choses. Vous avez l'État qui est devenu de moins en moins un État stratège et qui est devenu plutôt un État pantouflard, qui n'a plus de vision de long terme. Vraiment, la France a quand même depuis longtemps pris le pas des réformes libérales et de la mise au pas que nous imposerait soi-disant la mondialisation. Et dire ça, c'est faux. C'est juste un argument pour dire qu'il faudrait encore aller plus loin, alors que nous avons déjà fait des efforts. Peut-être qu'on en a fait moins dans ce sens-là que le Royaume-Uni ou que les États-Unis. Mais regardons ce qui s'est passé au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les inégalités qui ont explosé. Nous aussi, nos inégalités ont augmenté fortement, mais moins fort que ces pays-là. Et puis vous avez toute une partie de la population qui était à l'écart de la croissance et de la mondialisation et qui a voté pour Trump ensuite ou pour le Brexit. Donc vraiment, je ne comprends pas même pourquoi on veut s'empresser à rejoindre ce qu'ont fait ces pays-là alors qu'on en connaît aujourd'hui les conséquences. Je pense qu'il faudrait plutôt remettre les cartes sur table et voir si d'autres voies sont possibles. Mais ce que fait là, par exemple Emmanuel Macron, en cassant la fiscalité sur les plus riches, etc., en baissant la fiscalité sur les revenus financiers, là vous êtes sûr que les conséquences on les connaît, elles ont été faites dans les années 80 au Royaume-Uni. Les inégalités vont fortement exploser. Et quand les inégalités explosent, vous avez moins de croissance et in fine vous avez des risques de mettre des gens comme Trump au pouvoir. – Alors je reste un instant sur ce même argument. Les Français détestent les réformes. Est-ce qu'il n'y a pas derrière ça, selon vous, un vieux compte à régler aussi avec un pays qui a longtemps été… où le marxisme chez les intellectuels a longtemps été puissant, où le syndicalisme avait une véritable noblesse ? Est-ce que c'est cette guerre-là qui continue à travers cette argumentation ? – Oui, je pense qu'effectivement on était un pays où pendant longtemps le Parti communiste avait une très grande force, où beaucoup d'intellectuels regardaient vers l'URSS, et donc on a fait peut-être plus que d'autres pays, mais encore une fois beaucoup de pays l'ont quand même fait, y compris les États-Unis, on a fait plutôt un capitalisme de la séduction. où il y avait plus de redistribution. Mais c'était aussi le cas des États-Unis, vraiment. Les États-Unis dans les années 60, c'était la famille moyenne américaine qui avait accès aux biens, qui pouvait mettre ses enfants à l'université. Nous on a fait la même chose avec des services publics forts, etc. Et je pense que l'opportunité qu'il y a eu du patronat et d'une partie des gens les plus riches qui ne voulaient plus contribuer à ce modèle social, ça a été dans les années 80 avec la crise pétrolière, qui ont fait que le mode de régulation de l'économie a changé et que le rapport de force, ils ont réussi à imposer dans le rapport de force, cette pensée qu'il fallait donc que le service public, que les cotisations, que les prélèvements étaient un poids pour la croissance et donc qu'il fallait s'en séparer. Et ce qui est dingue c'est que quand il y a eu cette crise de 2008, qui était quand même une crise du capitalisme libéral, qui venait des États-Unis, etc. Moi j'étais persuadé que là le rapport de force allait s'inverser et qu'on allait revenir, qu'on allait aller vers une autre forme de capitalisme, peut-être plus redistributif comme… – On a même eu des mea culpa publics… – Exactement, mais bizarrement… – Certains idéologues… – Mais complètement. Mais le résultat c'est qu'on a été encore plus loin dans la logique libérale. C'est ça, c'est que là, pratiquement dix ans après, on a Emmanuel Macron qui a gagné, l'austérité qui a gagné dans la zone euro, on a été vraiment encore plus loin, on n'a pas tiré le bilan de cette crise. Et ça, historiquement, dans le dernier siècle, chaque fois qu'il y a eu une crise, il y a eu un changement de régulation de l'économie. Là on ne l'a pas eu, on a été plus loin dans la logique libérale, et c'est ça qui est très inquiétant. C'est qu'aujourd'hui, une grande majorité de Français a accepté le fait qu'il n'allait pas avoir une retraite normale, qu'il doit travailler plus longtemps, qu'il peut être licencié plus facilement parce qu'il n'a pas le choix, et il trouve ça normal, c'est quand même dingue. Donc au final, que ce soit Emmanuel Macron ou un autre, la politique économique sera toujours la même. L'alternance politique, elle peut exister sur la forme, mais les alternatives économiques, elles n'existent pas puisqu'on nous dit qu'il n'y a qu'une seule voie, ce qui est parfaitement faux. – Alors, autre argument qui tourne énormément, qui est même celui, l'argument prioritairement utilisé par le chef de l'État à l'appui de sa réforme de la SNCF, c'est la lourdeur de la dette. Il est irresponsable de laisser cette dette-là à nos enfants, nous ne pouvons pas continuer à engloutir comme ça des milliards d'euros. Est-ce que nous pouvons laisser ça à nos enfants, Thomas Franchet ? – Déjà, pour la dette de la SNCF, c'est assez marrant. Vous regardez, le coût de la dette, ce n'est pas énorme par rapport au chiffre d'affaires annuel, ce que paye la SNCF. – Et c'est combien ? – Alors, la dette est de 50 milliards, la dette globale, regardez, la dette de la SNCF est de 50 milliards, la dette du groupe Altice est de 50 milliards aussi. Personne ne va faire la morale à Altice parce que c'est le secteur privé, on pense que ça va bien être géré, alors que la SNCF, comme c'est public, là, tout de suite, c'est mal géré. Je veux dire, la dette, elle existe dans le secteur privé comme dans le secteur public. Et d'ailleurs, quand vous regardez de manière globale la dette privée des entreprises et des ménages, elle est même plus élevée, elle est à 120% du PIB, plus élevée que la dette publique. Personne ne s'inquiète de la dette privée, alors même que la crise de 2008 provient d'un excès de dette privée des ménages américains. Donc je veux dire, la dette privée peut créer aussi une crise, et personne ne la regarde, vous regardez aujourd'hui, de Benjamin Griveaux à Bruno Le Maire en passant par Emmanuel Macron, il ne parle que de la dette publique, que ça. Alors que la dette publique, ok, 100% du PIB, c'est un chiffre énorme, on a déjà eu 200% du PIB au lendemain de la guerre. Vous regardez le patrimoine public, c'est ça qui est important, ce qui garantit la soutenabilité de notre dette, c'est-à-dire ce que détiennent les administrations publiques, ça dépasse le montant de notre dette. C'est-à-dire qu'on couvre notre dette avec notre patrimoine public, ce qui garantit une soutenabilité. C'est pour ça que les marchés financiers nous prêtent à des taux extrêmement faibles. Mais ce que fait Emmanuel Macron là, c'est qu'il brade les actifs publics. Donc bientôt on aura un patrimoine public qui sera plus faible que notre dette, et c'est là que ça va devenir dangereux, c'est là que ça pourrait être dangereux, parce que là, notre dette sera moins soutenable. L'Allemagne a une dette plus faible que nous, mais un patrimoine public plus faible, qui est équivalent à sa dette. Nous on a une dette plus élevée, mais un patrimoine public plus élevé. Donc si on regarde la dette, il faut toujours regarder ce que l'on détient, les actifs de l'autre côté. Or nos générations futures n'héritent pas d'un passif, d'une dette, mais d'un actif, d'un patrimoine. Et ça, personne ne vous le dira à En Marche, ni aux Républicains d'ailleurs, ni au Parti Socialiste. Alors que c'est une réalité, on ne peut pas analyser une dette. Si vous laissez une dette à vos enfants, mais vous laissez un plus gros patrimoine, ils n'héritent pas d'une dette, ils héritent d'un patrimoine. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. – Alors restons un petit moment sur la question de la dette, mais de la dette de la SNCF cette fois. Comment expliquez-vous l'ampleur de cette dette ? Et est-il exact que le statut des cheminots, le statut particulier de la fonction publique, pèse dans cette dette-là ? – Alors la dette, déjà la dette n'est pas très grave. Je vous dis des groupes privés, il faut vraiment le rappeler, des groupes privés ont des dettes de 50 milliards. C'est une dette qui est forte, certes, mais tout le monde a des dettes. Il faut voir à quoi a servi la dette. Et là, elle a servi à financer des lignes. Voilà, donc c'est pas que des lignes, mais en grosse partie quand même des lignes de TGV, donc elle a quand même servi à quelque chose. Elle finance quelque chose qui se remboursera dans les années à venir. Mais cette dette, pourquoi elle s'est alourdie ? Parce que pendant très longtemps, la SNCF était considérée un peu comme une administration publique. Donc l'État lui donnait des dotations, ça offrait un service public. Or là, l'État, et même la SNCF, elle est un peu au milieu du guet, elle est toujours publique, mais elle n'est pas encore une entreprise complètement libéralisée. Donc elle se concentre sur des lignes rentables, elle organise sa propre concurrence en investissant dans les bus, elle investit à l'étranger, enfin, elle ne sert plus le français en tant que service public. Et donc vous avez une dette comme ça qui a augmenté à 50 milliards. C'est le cas de tous les opérateurs en Europe. L'Allemagne a racheté une partie de la dette de son opérateur, 35 milliards. Enfin, c'est quand même énorme. Nous, on est à 50, 35 milliards il y a quelques années de ça. Donc la dette, elle était partout. Et de là à dire… Alors aujourd'hui, ce que devrait faire l'État, il devrait faire comme l'Allemagne a fait, c'est-à-dire couvrir une partie de cette dette, parce que parfois elle a demandé à la SNCF d'investir dans des projets et parfois la SNCF a suivi ce qu'a dit l'État, donc il est tout autant responsable. Donc racheter une partie de cette dette pour lui redonner des moyens de financement. Mais dire que cette dette est due au statut des cheminots est parfaitement faux. Les cheminots allemands n'ont pas du tout le même statut que les cheminots français et la compagnie allemande avaient une dette énorme, comme j'ai dit, qui a été rachetée à 35 milliards en partie par l'État. Et donc on ne peut pas dire que ce soit le statut qui alimente cette dette, c'est faux. Et on ne peut même pas dire que parce que le compromis a trop été fait en faveur des salariés de la SNCF, que la SNCF est dans cette situation-là, c'est faux. Je veux dire, c'est une logique qu'Emmanuel Macron met toujours en avant. Il avait dit la même chose pour EDF, que le problème d'EDF, quand même un problème c'est du nucléaire, des visions stratégiques de long terme, c'était dû à un compromis qui avait été trop fait en faveur des salariés. Enfin, ça n'a absolument rien à voir. Entre les sommes engagées dans l'EPR de 15-16 milliards au Royaume-Uni et le compromis certes avantageux des salariés d'EDF, il y a deux poids deux mesures. Donc on ne peut pas tout le temps penser que l'ajustement doit se faire… Moi je pense que c'est un moyen pour casser des droits et pour ouvrir la porte justement, pour rabaisser ces droits-là, mais il n'y a pas une relation entre les deux, c'est faux. – Depuis combien de temps la question de la dette est-elle ainsi mise en avant par les néolibéraux pour casser en réalité les services publics et opérer comme ça des transferts vers le privé ? – Je pense que ça fait une vingtaine d'années, mais ça s'est accéléré après la crise. C'est ça l'ironie du sort, c'est que… – Vous parlez de quelle crise ? – De 2008. C'est-à-dire qu'on avait une dette qui était stable entre 2002 et 2007, c'est-à-dire elle était à 65% du PIB comme l'Allemagne aujourd'hui, proche des critères européens de 60%, donc on était vraiment… on avait une dette très stable qui ne bougeait pas. La crise arrive, en un an vous avez la dette qui passe de 65 à 79% du PIB, plus avec l'effet de la crise, c'est-à-dire beaucoup de sorties pour les chômeurs et peu de rentrées parce qu'il y a peu d'activités. Et donc là on accuse finalement les Français d'avoir vécu au-dessus de leurs moyens, alors qu'une grosse partie de la dette s'explique par le fait qu'on a dû renflouer les banques, renflouer l'activité, contrer l'impact de la crise. Et c'est ça qui est dingue dans ce storytelling, c'est que grosso modo on accuse finalement les pompiers d'avoir causé une inondation. C'est quand même dingue, on en est là. On dit aux Français, vous avez vécu au-dessus de vos moyens, alors qu'en réalité c'est le capitalisme financier, c'est la mise en place de politiques d'austérité qui ont plombé la croissance à partir de 2011 qui ont fait que notre dette a augmenté. C'est ça qui est dingue. Mais vous regardez, malgré tout, nos taux d'intérêt, c'est-à-dire pour faire de l'emprunt, pour investir, sont extrêmement faibles. Alors on nous dit qu'ils vont augmenter, c'est marrant ça. Donc quand ils sont faibles on ne doit pas investir, quand ils augmentent on ne pourra plus investir. Donc il ne faut jamais investir dans les services publics. C'est ça qu'on nous dit. Mais dans les années 90, on avait des taux d'intérêt très élevés, plus élevés qu'aujourd'hui, avec une politique libérale, des inflations compétitives, renforts qui avaient été mises en place. Mais à l'époque on disait c'est pas grave, c'est normal que ça augmente parce qu'on met en place une bonne politique. Donc vous voyez, il y a une espèce de géométrie variable. La finalité de tout ça c'est quoi ? Il ne faut pas investir dans le service public, et la dette c'est un problème que quand il faut investir dans les services publics, jamais quand il faut faire des cadeaux aux 340 000 ménagers plus riches et se priver de rentrées budgétaires importantes. Je veux dire, Macron va nous priver de 24 milliards quasiment de rentrées budgétaires. Alors si la dette c'est une urgence, pourquoi il nous prive de ces rentrées budgétaires ? – Alors à propos de ces rentrées fiscales dont nous serons privés, autre idée qui tourne en boucle à déconstruire, la suppression de l'impôt de l'ISF, de l'impôt sur la fortune sur les patrimoines financiers servirait l'investissement. – Alors ça c'est hallucinant, et là Emmanuel Macron… – Est-ce que vous pouvez déconstruire simplement cette… – Déjà la première chose, sur la fuite des très riches. Alors Emmanuel Macron l'a très bien dit dans la dernière interview avec Monsieur Bourdin et Monsieur Plenel, où il dit aujourd'hui les très riches sont mobiles, on vit dans un monde mondialisé, ils peuvent aller s'installer où ils veulent, les papiers de fiscalité. Ils peuvent facilement créer des holdings pour des papiers de fiscalité. Les chiffres sont très clairs, il y avait 4 milliards de rentrées fiscales grâce à l'ISF, global, 4 milliards. Les pertes dues au départ, il y a à peu près 500 départs par an, départ net, parce qu'il y en a 800 qui partent, 300 qui reviennent quand même, donc ça fait 500 net, ça faisait une perte autour de 200-300 millions d'euros de rentrées fiscales par an. Et pour ça, pour cette perte de 200-300 millions, on accepte de perdre 4 milliards en réformant l'ISF et en retirant l'ISF sur les placements financiers, enfin c'est complètement débile, vous comprenez, ça nous rapportait 4 milliards. Là on va dire, il y en a 500 qui partent, donc 200-300 millions de pertes, donc on va l'accepte de perdre 4 milliards, enfin c'est n'importe quoi. Chaque année, il y avait de plus en plus de gens qui payaient l'ISF, notamment avec la hausse de l'immobilier, et vous aviez quand même des gens qui revenaient. C'est des chiffres du ministère ça, donc c'est très clair. Donc dire que ça va empêcher la fuite des riches, il y avait une fuite très faible, et grosso modo l'ISF nous rapportait quand même 4 milliards, ce qui était quand même énorme, et ce qui ne portait pas atteinte à l'enrichissement global de cette classe qui s'enrichissait quand même chaque année. La deuxième chose c'est de dire que ça va favoriser l'investissement. Mais pareil, déjà quelqu'un qui ne va plus payer d'ISF sur ses placements financiers, donc c'est une très grosse fortune, ce n'est pas quelqu'un qui a 1 ou 2 millions qui a déjà une grosse fortune, c'est quelqu'un qui a plutôt 10, 15, 20 millions, 70% de sa fortune c'est des placements financiers, et cette personne-là on dit il va investir. Alors peut-être certains vont investir dans quelques start-up, mais grosso modo ils vont faire quoi ? Ils vont acheter des actions, des actions en bourse, 98% de ces actions se font sur le marché secondaire, donc ce n'est pas de l'investissement en fait. – C'est une spéculation. – Voilà, c'est de la spéculation pure, donc en achetant des actions ils vont enrichir l'autre personne qui va leur vendre des actions, ils vont les revendre et s'enrichir et ainsi de suite. Ce n'est pas de l'investissement, ce n'est pas sur le marché primaire, c'est 98%, c'est sur le marché secondaire. – Parce que c'est finalement le seul argument avancé par le gouvernement Philippe pour justifier ces cadeaux fiscaux. – Oui, exactement. Alors peut-être que quelques-uns vont… Mais quand vous avez des taux de croissance bien plus élevés sur les marchés financiers que dans l'économie réelle, vous n'avez aucune raison de l'investir dans l'économie réelle, sauf encore une fois dans quelques start-up qui ont des taux de croissance hallucinants mais qui ne représentent pas l'ensemble de l'économie. Je ne vois pas moi des gens investir dans la boulangerie du coin, il faut arrêter ce mythe d'un très très riche qui a 20 millions, 25 millions de fortune et qui va investir dans le restaurant, du coup c'est faux. Il va acheter des… – Voilà. Ou aller sur les marchés financiers ou investir dans quelques start-up. Donc à part quelques-uns qui sont dans ce domaine-là justement des start-up qui peuvent en profiter, je ne vois pas comment ça va profiter à l'économie de manière globale. Et d'ailleurs, ça a déjà été fait aux États-Unis, la fiscalité a baissé, ça a déjà été fait au Royaume-Uni. Et ce ruissellement, ça n'a pas fonctionné quoi, ça n'a pas fonctionné. Le marché financier apporte beaucoup plus que l'économie réelle. Donc aucun intérêt à aller dans l'économie réelle, surtout pour des gens qui ont des fortunes énormes. – Lors de la dernière interview présidentielle par Plenel et Bourdin, que vous mentionniez tout à l'heure, Emmanuel Macron a affirmé ne pas croire à la théorie du ruissellement. Il semblait pourtant que jusqu'ici c'était elle, à travers une métaphore très proche, celle des premiers de cordée, traînant les autres, qui soutenait toute sa vision de la redistribution sociale. – Oui, il dit qu'il n'y croit pas, mais il applique toute la théorie du ruissellement. C'est-à-dire qu'il baisse la fiscalité sur les plus riches. Donc la fiscalité, la redistribution, le modèle social, c'est quand même le premier atout pour lutter contre les inégalités. Et lui, il supprime cette fiscalité-là. Avec cette idée vraiment que, comme on va libérer les forces d'en haut, et bien donc les gens vont investir, employer, etc. Donc il ne veut pas dire, je pense, il ne veut pas dire théorie du ruissellement, parce que c'était tellement critiqué en économie, et les faits ont tellement démontré que ça ne fonctionnait pas. Parce que ça a été appliqué dans les années 80 aux États-Unis, et les inégalités ont explosé. Le Royaume-Uni et les États-Unis, c'est le pays où les inégalités ont le plus explosé. Donc il ne peut pas dire ça, mais en réalité ce qu'il applique, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il baisse la fiscalité sur les plus riches, il casse le modèle social parce que comme il n'y a plus de fiscalité pour le financer, il faut réduire le modèle social. Et le modèle social, qui est-ce qui en a besoin ? Ce ne sont pas les plus riches qui, eux, peuvent déjà switcher entre le privé et le public en fonction des besoins. Ce sont les plus pauvres. Je veux dire, il y a un chiffre que je rappelle dans mon livre qui est intéressant, c'est que le taux d'enfants pauvres, c'est-à-dire le taux d'enfants vivant dans des familles pauvres, à revenus pauvres, passe de 24% à 7% après redistribution. C'est-à-dire qu'il y a 24% d'enfants pauvres vivant dans des familles à revenus faibles, et après la redistribution, aide au logement, allocation familiale, on passe à 7%. Donc le modèle social, c'est ça le modèle social, ça sert à diminuer la part notamment des enfants pauvres. Et quand vous n'avez plus de financement sur le modèle social, ces gens-là, vous aurez plus de gens qui seront pauvres. Donc le modèle social profite majoritairement aux plus pauvres, sauf que les plus riches ne veulent pas continuer à le financer. Et donc on baisse cette fiscalité avec cette idée que, comme il y aura moins de fiscalité, ils vont en faire autre chose de leur argent qui va créer de l'emploi, mais les faits montrent que non. Donc il ne peut pas dire théorie du risselement, donc ils passent de travers, prendre mes cordées, autre chose, mais c'est la théorie du risselement et personne n'est du plat dessus. – Alors autre aspect très important dans votre livre, c'est la question européenne bien sûr. Et là encore toutes les idées reçues qui tournent autour de ça, et notamment bien sûr l'idée, l'argument massue qui clôt généralement toute discussion, et ça, ça va de En Marche jusqu'au PS. Critiquer les traités de l'Union européenne, c'est s'en prendre à l'idée européenne, et c'est préparer le retour de la guerre entre les nations. – Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas critiquer aujourd'hui l'Europe sans être taxé de tous les mots, et les gens deviennent carrément… enfin pour moi ils sont complètement eurobéas, parce que si on aime l'Europe, on ne peut pas supporter ce qui se passe aujourd'hui en Europe, c'est-à-dire que vous avez l'Europe du Sud où vous avez des taux de chômage hallucinants chez les jeunes, les plans d'austérité qui ont été imposés en Grèce à deux heures de vol, et on ne peut pas dire oui l'Europe c'est beau, c'est super, il faut apprendre à reparler de l'Europe, les gens vous disent d'un point de vue positif, mais non, l'Europe ce n'est pas positif aujourd'hui, comme elle fonctionne aujourd'hui, l'Europe de la Commission ce n'est absolument pas positif, et les conséquences sont très graves d'un point de vue humain, et donc moi je pense que quand on est attaché justement à l'Europe des peuples, l'Europe sociale, enfin tout ce que vous voulez même, on est obligé de critiquer l'Europe comme elle fonctionne aujourd'hui. Ceux qui refusent de critiquer l'Europe de la Commission, le bilan de l'Europe que nous avons aujourd'hui, le marché unique etc. sont pour moi des gens qui sont contre l'idée européenne, parce que l'Europe aujourd'hui fonctionne de manière complètement désastreuse. Et voilà, et donc il faut justement aimer l'Europe, c'est critiquer très fortement l'Europe, critiquer la Commission, critiquer les gens qui sont trop mous avec l'Europe, critiquer les gens qui veulent en faire des bilans positifs, l'Europe a un bilan extrêmement négatif, avec un certain nombre de pays qui se sont appropriés la BCE et les institutions européennes pour se servir, tout en écrasant une autre partie et en faisant comme si on les aidait. Enfin c'est quand même hallucinant ! Donc on est vraiment dans une grande hypocrisie à propos de l'Europe, et je pense qu'on est obligé aujourd'hui, si on est un citoyen éclairé etc. d'avoir une position dure à l'égard de la Commission, et la France, c'est ça qui m'énerve, c'est que la France qui est la deuxième nation de la zone euro, ce n'est pas la Grèce, c'est le deuxième pays en PIB, elle a les moyens de retourner la table, elle a les moyens d'enclencher le rapport de force. Et je ne comprends pas pourquoi on est soumis comme ça, y compris Emmanuel Macron. Emmanuel Macron il est jeune, il a une quarantaine d'années, Merkel est en difficulté, il a toutes les possibilités, il est beaucoup aimé par le monde du business, donc il a la possibilité de retourner la table et de changer l'Europe, de faire une autre Europe, il ne va pas le faire, il dit qu'il faut faire les efforts pour montrer à l'Allemagne qu'on est des gens sérieux, donc il rentre dans le moule comme si on était un petit pays de la logique libérale et de la courbette avec l'Allemagne, et ça c'est très grave, il y a un vrai problème là-dessus. Et donc moi je pense que, j'aimerais que le prochain président français, il tape sur la table, qu'il fasse une alliance avec les pays du Sud, d'une partie pour faire plus de 50% du PIB et qui disent voilà, l'Europe elle ne va plus fonctionner comme ça aujourd'hui parce que c'est insupportable la manière dont elle fonctionne. – Mais alors au-delà de ce que disent les dirigeants et Macron au premier chef, on a l'impression quand même qu'il y a un verrou psychologique chez les gens, chez les électeurs autour de cette question. Et d'une certaine façon, la dernière élection présidentielle en 2017, du côté de la gauche, s'est beaucoup jouée dans les esprits autour de cette question européenne, vous n'avez pas ce sentiment ? – Oui, oui, complètement. Alors qu'en réalité, moi je trouve que… – Un affrontement direct avec l'Europe semblant trop dur, suicidaire pour certains, pour tous les électeurs PS notamment. – Oui, complètement. Alors moi, il y avait une grosse partie de la gauche, y compris au PS, notamment de Benoît Hamon, Thomas Piketty, qui voulaient quand même changer l'Europe et il y avait cette partie plus France insoumise qui avait ce plan A et ce plan B. Pour moi, grosso modo, j'avais l'impression quand même que les deux, en tous les cas, partaient du constat, et ça c'était une bonne chose pour la première fois, que l'Europe fonctionnait mal, qu'on n'était pas sortis de la crise, qu'on avait mis 10 ans, qu'on avait sacrifié une génération entière au nom de l'austérité, au nom des équilibres, des déficits, au nom de la réduction de la dette, tout le monde était d'accord là-dessus. Après, c'était la méthode. Alors effectivement, on ne peut pas… Si on fait la méthode qu'a fait François Hollande, on l'a bien vu, il voulait renégocier les traités, il n'a pas dû fortement essayer, puis il laissait tout de suite coucher et ça a été catastrophique. Ça a été très catastrophique parce qu'on a perdu deux ans avec des taux de croissance très faibles, avec des taux de chômage qui ont explosé. Donc il faut mettre un rapport de force avec l'Allemagne, clairement. Et la France vraiment peut le faire. On nous dit toujours que la France va être écrasée comme Syriza a été écrasée ou comme d'autres pays ont été écrasés, mais c'est faux. La France, c'est vraiment la deuxième puissance. Si la France, demain, elle quitte la table, elle quitte l'Europe ou elle engage un processus de sortie de l'euro, c'est fini. Cette histoire est finie. Donc elle a le rapport de force, elle a de quoi affronter l'Allemagne. Et c'est ça moi, je pense qu'il faudrait que, en tous les cas, le prochain président, quel qu'il soit, est plutôt à gauche puisque ces questions portent plutôt sur la gauche, qu'il accepte l'affrontement, mais l'affrontement fort parce qu'on est capable de le faire. On n'est pas à 2% du PIB, on est pratiquement à 20% du PIB de la zone euro. On est un des premiers financeurs de la BCE, ainsi de suite. Donc on a la capacité à le faire, vraiment. Et c'est pour ça que moi je ne comprends pas que François Hollande ne l'ait pas fait. Je suis assez étonné. Quelque part, il devait être d'accord avec ce qui se passait. En fait, il disait qu'il voulait renégocier les traités, mais au fond de lui, il trouvait que ça fonctionnait bien comme ça. Et c'est ça en fait qui me choque. Parce que s'il avait vraiment voulu, on aurait pu le faire en réalité. Mais on ne l'a pas fait. – Alors dernière idée qui tourne en ce moment. Alors là c'est plutôt d'un point de vue conjoncturel, moins structurel. L'idée selon laquelle les réformes entreprises sous le quinquennat de François Hollande portent leurs fruits et que la relative reprise économique qui est là leur doit beaucoup. – Vous regardez le CICE qui a été quand même une réforme phare, qui a été portée. Il y a eu des études qui ont été faites, de la Dares, d'autres études qui ont été faites qui montrent que ça a créé ou maintenu. On n'est même pas dans à peine 100 000 emplois. Ça a été une perte énorme en termes de rentrée fiscale. Donc voilà, là-dessus sur les créations d'emplois, non. Ce qu'il faut rappeler c'est quoi ? C'est que certes il y a une croissance qui repart là. Elle repart, elle repart dans le monde entier, elle repart dans la zone euro. Mais qu'est-ce qui s'est passé ces dix dernières années ? On a eu une chute spectaculaire de notre niveau de PIB. Je veux dire vraiment, on a 1,5 million de chômeurs en plus depuis 2008. Donc ce n'est pas parce qu'on a créé 200 000 emplois là qu'on peut se qualifier de miracle français. Je veux dire, on a 1,5, donc c'est dingue. En Espagne, il y a 3,3 millions de chômeurs en plus depuis 2008. Alors ils en ont créé peut-être un peu plus là avec leurs réformes sur la loi du travail. Mais on est très loin de ce qui se passe depuis dix ans. Donc notre PIB a chuté très fortement. Il y a des régions en France aujourd'hui qui n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de PIB. Le nord de la France, l'Est, sont aujourd'hui plus pauvres qu'avant la crise. Donc il ne faut pas se réjouir de notre 1,5, 1,9. On part d'une situation extrêmement dégradée et ça aurait pu être beaucoup plus rapide si on avait fait une impulsion budgétaire plus forte pour sortir de la crise comme l'ont fait notamment les États-Unis. Et si à partir de 2011, on n'est pas rentré dans des plans d'austérité, de réduction trop rapide des déficits qui ont plombé la croissance économique. Donc le bilan que l'on tire aujourd'hui, c'est juste plutôt un effet de rattrapage qu'un miracle du quinquennat Hollande. Non, c'est un effet de rattrapage sur une situation extrêmement dégradée. – Alors quelques petites questions pour finir Thomas Porchet. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de faire changer les gens d'opinion sur les questions que nous venons d'aborder ? Et dans cette affaire-là, à vos yeux, quelle est la responsabilité des médias ? – Alors je pense qu'il y a eu un véritable matraquage ces dernières années, matraquage de la part d'économistes qui ont su se faire entendre aussi plus que d'autres. Parce que moi j'ai du mal, sur les médias, moi par exemple, je suis souvent invité, on m'a toujours laissé dire ce que j'avais à dire, je pense qu'il y a eu un moment où des économistes, pour tirer les erreurs des économistes de gauche, un moment où certains économistes de gauche n'ont pas voulu aller parler dans les médias alors qu'ils avaient la possibilité de le faire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas des temps suffisants, parce qu'ils refusaient de débattre avec certaines personnes. Et donc ils ont laissé cette place à quelqu'un d'autre. Il y a eu des économistes libéraux qui ont été des bons clients, qui disaient leurs petits mots très simples, très facilement, qu'ils l'ont répété en boucle et qui se sont imposés comme ça. Je veux dire, on les connaît tous. Et donc qui ont permis de produire… – C'est un étonnant. – Il y a eu Godet à un moment, Michel Godet qui était tout le temps là, Elie Cohen qui était tout le temps… Enfin vous aviez quand même des économistes comme ça qui étaient tout le temps sur les plateaux. Vous avez un économiste libéral, Nicolas Bouzou, vous avez des économistes qui ont été tout le temps… mais qui avaient finalement un certain talent oratoire, qui diffusait des idées et qui étaient là, et qui quand on leur offrait une invitation, ils venaient. Moi, quand j'ai commencé à écrire mes premiers bouquins, j'ai fait ce choix-là aussi. J'ai dit, pourquoi si on me propose une invitation, je ne viendrai pas défendre mon point de vue ? Parce que je peux le défendre. Donc j'ai fait des… – Donc vous n'avez pas refusé, dans une logique bourdieusienne, les invitations des télévisions ? – Non, parce que je trouvais que justement, moi je savais ce que faisait ATTAC, mais mes profs, quand j'étais à la fac, c'était des profs qui sont aujourd'hui dans les économistes atterrés, Coria, Rameau, etc. C'était mes profs, donc moi je savais et je me disais, la logique qu'ils ont, elle est implacable pour moi, c'est la logique qui gagnerait. Non mais c'est vrai, elle est implacable. Donc pourquoi de l'autre côté, il y a des gens qui, en disant deux, trois phrases comme ça, arrivent à plus convaincre ? Je me suis dit, non, il faut que moi j'aille débattre, parce que j'ai les arguments pour débattre. Et donc j'y ai été et j'ai pu exprimer mon point de vue. Donc je pense qu'il y a eu quand même une erreur d'une partie, ce n'est plus le cas maintenant, parce qu'aujourd'hui les économistes atterrés, ils font un travail formidable. Ils ont même réussi à faire changer un texte de Madame Pénicaud, on les voit souvent dans les médias, aujourd'hui ils font un travail formidable. Mais c'est vrai qu'il y a eu pour moi un ventre mou, au début des années 2000, où effectivement, je pense qu'il y a eu une partie de ces économistes qui n'ont pas voulu jouer le jeu. Maintenant, les médias, il y a une pensée globale, mainstream, qui est enseignée partout, qui est enseignée dans les universités, qui est enseignée dans les écoles, qui est enseignée, même de la façon dont on a… Pour moi j'ai appris l'économie chez les hétérodoxes, mais j'aurais appris chez les orthodoxes, peut-être que je n'aurais pas le même point de vue sur plein de choses aussi. Mais vous avez une pensée qui est appris comme ça un peu partout et qui devient à peu près la pensée globalement acceptée. Elle est globalement acceptée aussi parce qu'elle sert, in fine, des intérêts financiers. Un mode de fonctionnement de l'économie, c'est ça, c'est des gens qui font de l'économie et des financiers derrière, à qui profite ce système et donc tout ça fait qu'il y a une forme de cercle vertueux. C'est ça en fait, et que le rapport de force se fait plutôt de ce côté-là plutôt que de l'autre côté. Mais je pense, moi, je crois qu'aujourd'hui, malgré tout, avec les chaînes d'info etc., il y a quand même une diversité qui s'installe et qu'il faut poursuivre dans cette voie-là. Mais il y aura toujours des… Quand vous lisez Alter Echos, vous savez ce que vous lisez en fait. Quand vous lisez Lobs maintenant, vous savez ce que vous lisez. On sait à peu près ce qu'on lit quand on achète. – On n'est pas sur des médias de même taille, de même poids. – Oui, bien sûr. – Un média de masse comme BFM pèsera toujours plus qu'Alter Echos ou que Socialter. Vous voyez, on n'est pas entre des médias de niche et des médias qui arrosent des millions de personnes. – Bien sûr, les rapports de force sont différents et je veux bien croire qu'à la fin, vous avez quand même toujours une pensée qui l'emporte sur l'autre, c'est sûr. Mais malgré tout quand même, aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout, on voit, enfin moi mon livre marche bien, on voit qu'il y a quand même… Vous avez des gens comme Piketty qui ont fait des très bons livres. Donc on voit quand même qu'il y a une pensée de gauche, même si après elle n'est pas appliquée en politique, mais une pensée de gauche qui réémerge et dont les gens sont friands. Et donc ça c'est important. Même si après dans les faits, dans l'application des politiques, ce qui est proposé, il n'y a rien de plus banal. Et après voilà, je pense qu'il y a certains éditocrates qui vont dans le sens de ce que vont leur dire du pouvoir en place. Et le pouvoir en place, ils pensent à peu près la même chose depuis 30 ans. Donc voilà. – Alors pour revenir, juste une petite remarque à ce que vous disiez sur les intellectuels de gauche, les économistes notamment, qui refusaient dans un premier temps d'aller dans les médias de masse pour s'exprimer. On peut comprendre aussi que la position d'Alibi serve finalement à conforter un système global et on peut comprendre qu'elle soit refusée par certains. Vous voyez, le fait structurellement d'être minoritaire et avoir la certitude de ne jamais devenir majoritaire dans ces médias-là peut, si vous voulez, décourager certains sur le sens général de l'entreprise. – Oui, j'arrive à comprendre ça, mais en même temps moi, c'est vrai que parfois vous êtes le seul à avoir un argument contraire et vous avez deux ou trois autres personnes. – Ça vous arrive souvent. – Oui, mais ça ne me dérange pas moi d'avoir ce rôle-là, d'avoir le rôle du… enfin pour certains j'ai le rôle du gentil, du sauveur, pour d'autres j'ai le rôle du méchant, du bad boy, c'est un rôle qui me convient parfaitement. Mais moi au départ, je n'avais pas autant de plateaux, mais quand je travaillais par exemple sur l'énergie, je débattais souvent avec un représentant du MEDEF de l'énergie, sur l'énergie, bon ben voilà, il avait 70 ans à 5 heures du matin, il y avait 5 minutes d'antenne, c'était son job, il le faisait. Et donc moi je me disais, si je n'y vais pas, à débattre avec lui ce matin-là à 5 heures, qui est-ce qui va y aller ? Ben personne, et donc le mec va dérouler. Donc moi je trouvais qu'il y avait un rôle… Mais même Podemos, là-dessus, quand vous lisez Podemos, pour accéder au pouvoir, ils ont décidé ça. Ils se sont dit, voilà, ils étaient très connus dans des sphères de gauche, ils venaient d'une faculté de gauche, et ils se sont dit à un moment, on doit jouer avec les médias mainstream, parce que c'est le plus grand canal de transmission pour toucher les gens. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Et moi je pense que, voilà, quand on vous propose une invitation, et que vous avez un point de vue, et c'était très fatigant de se déplacer pour 5 minutes parfois, vous perdez une heure, enfin maintenant que j'ai un enfant, c'est encore plus difficile, mais vous avez votre point de vue, en 3 phrases vous le dites, voilà. Et quand des gens vous ont dit pendant 40 ans, il faut flexibiliser le marché du travail, de Godet à Kessler, en passant par Gattas père et Gattas fils aujourd'hui, Macron, etc. Ben vous demandez aux gens, n'importe qui vous prenez, et ben ils vont vous dire, oui, le marché du travail français est trop rigide, il faut flexibiliser. Et ben je pense que c'est la même chose à gauche. Quand on vous répète que la dette c'est pas un problème, au bout d'un moment, les gens disent, oui, en fait, c'est peut-être pas un problème, oui, réellement. Et là ils vont commencer à dire aux gens, bon ben, aux politiques, pourquoi tu me dis que la dette est un problème, explique-moi ? Et voilà, et on pourra peut-être faire bouger les lignes. Alors je suis peut-être jeune encore, ce qui fait que je suis un peu rêveur là-dessus, peut-être que dans dix ans je changerai de discours, j'arrive à comprendre qu'au bout d'un moment on en est marre d'aller se confronter, se friter, de répéter les mêmes arguments. Mais je pense que c'est essentiel, et c'est comme ça que eux aussi, aidés par des moyens financiers très forts derrière, ont réussi à gagner une forme de bataille culturelle là-dessus, voilà. – Ce sont les difficultés et le panache de ce que Jean Ziegler, qui était interviewé chez nous la semaine dernière, appelé l'intégration subversive, à savoir qu'il a lui-même choisi, puisqu'il est entré à l'ONU, quoi qu'étant très engagé à gauche, c'est-à-dire entré dans une institution pour la faire dévier. – Mais effectivement, je pense que c'est ça, je pense que le vrai combat c'est ça, et y compris, vous avez des gens aujourd'hui dans des grandes entreprises, qui ont pris ces boulots dans des grandes entreprises et qui ne partagent pas toutes les valeurs de leur entreprise, et qui essayent de la faire changer au quotidien de tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un emploi, vous ne faites pas ce que vous voulez, vous prenez le premier emploi que vous avez. Donc je pense que chacun, avec ses moyens, peut faire bouger un petit peu les choses dans son entreprise, dans ses ONG, ou ailleurs, ou même dans les médias. Et donc je pense que moi, je suis plus de cette école-là que de l'école en contradiction forte, à côté, parce que là, j'ai cette idée en fait. Regardez aujourd'hui, vous avez quelques facs qui sont bloqués, et je trouve ça très bien, je trouve ça très bien. Mais vous avez parfois des dégradations de biens publics, moi déjà ça me choque un peu plus dans certaines facs, mais ces facs-là, elles sont bloquées pour mener un combat, il ne faut jamais l'oublier qu'on a un combat à mener. Parce que si c'est bloqué pour bloquer comme ça, faire des fêtes ou faire des ZAD, moi là-dessus, j'ai vraiment un point de vue un petit peu plus mitigé, parce qu'à côté, Assas, les grandes facs, ça continue là, tout va bien. Les élites, là, ils continuent, ils vont avoir leur diplôme, tout va bien, alors que les facs qui sont plutôt les parents pauvres déjà de l'éducation, et qui sont des facs plutôt ouverts sur les étudiants de banlieue, comme Tolbiac, et bien là, si on occupe une fac, c'est pour vraiment mener un combat. On n'occupe pas une fac pour occuper, créer une ZAD. Le but, à la base, c'est toujours de faire bouger les choses où qu'on soit, et pas d'être pour moi en retrait à l'extérieur de la chose, sinon le monde normal continue à avancer. – Dans la révolution part rarement de Neuilly. – Oui, c'est vrai. – Elle passe plutôt des classes dangereuses. – On est là pour faire la révolution. C'est ça que je veux dire. Quand on fait ça, on est là pour un objectif, pour renverser les choses. On n'est pas là pour vivre dans un espèce d'endroit entre nous et en étant bien en dehors du monde. Parce que le monde continue à avancer à côté. Voilà. – Merci beaucoup. Merci Thomas Porchet. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de paraître et qui est déjà un succès de librairie aux éditions FAYA, Traité d'économie hérétique, en finir avec le discours dominant. À bientôt aux médias et à bientôt à tous pour un nouvel entretien libre. – Sous-titrage Société Radio-Canada –